Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entropapote. Donc première partie, comme je l'ai annoncé, c'est la partie profilée. C'est savoir où cela va avoir lieu, dans quel cadre, dans quel cours, avec qui, ça c'est aussi important, quand. En premier lieu, il y a partie profilée. Pourquoi vous devez profiler en premier votre présentation ? C'est parce que ça vous permet de mettre des pages disclaires et déjà d'avoir l'impression d'avoir un premier pas dans la mise en scène sans y être tout à fait. Profilée, c'est comprendre les enjeux autour de votre présentation de recherche. Où celle-ci va avoir lieu ? Est-ce que c'est une présentation devant tous les étudiants, juste les professeurs ? Dans le cadre d'un oral, dans le cadre d'une défense de mémoire, vous devez savoir ce genre de choses. Est-ce que ça se passe dans le bureau du professeur ou dans un amphithéâtre avec un écran, par exemple ? Ça se passe depuis chez vous et donc à quoi vous devez être attentif dans la mise en scène personnelle que vous allez avoir à gérer avant de rentrer dans la mise en scène du travail lui-même ? Donc par exemple, si vous êtes depuis chez vous, n'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau sur le côté, des mouchoirs. Si vous vous rendez chez le professeur, ne partez pas du principe qu'il aura éventuellement l'ordinateur pour présenter les choses. Emportez votre ordinateur avec vous, emportez de quoi noter, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Réfléchissez bien dans le cadre où vous allez vous situer et comme ça, ça vous aide aussi à être prêt et à avoir moins de pression. Vous savez où vous allez, où vous mettez les pieds et vous pouvez même vous visualiser en train de présenter ce qui est une bonne chose. Visualiser permet de se calmer. Bien évidemment, n'imaginez pas ce scénario-catastrophe, mais imaginez-vous en train de présenter et d'être bien. La visualisation aide à calmer, n'hésitez pas à le faire avant votre présentation, le matin, vous imaginez en train de faire une présentation pleine de succès, qui fonctionne super bien, vous visualisez à l'endroit, vous virez le truc le plus possible et vous allez réussir. Partez de ce principe-là. Ensuite, il faut penser au quand, quand est-ce que ça se passe, est-ce que c'est en début de session, en fin de session, en début de journée, en fin de journée. Pourquoi ? Parce que dites-vous que la personne en face de vous, si c'est le matin, normalement, ses batteries sont suffisamment chargées, à moins que ce soit vraiment très très tôt et que c'est aux aurores, mais normalement, ses batteries sont suffisamment chargées depuis la veille pour qu'ils puissent vous suivre sans trop de soucis. Donc si c'est un petit peu confus, que vous allez un petit peu rapidement, ça devrait aller. En fin de journée, vous avez plutôt intérêt à mettre des balises très très claires, à savoir où vous voulez en arriver. En tout cas, soyez attentif à l'effet fatigue chez votre auditeur, mais aussi chez vous. C'est-à-dire que si vous avez une session d'examen terrible et que vous finissez par votre présentation de recherche après 5 jours d'enfer, bien évidemment, préparez-la bien à l'avance, qu'elle devienne naturelle, que vous ne deviez pas revenir une dernière fois dessus, que vous avez déjà oublié, revenez de temps en temps dessus de manière calme. Comme ça, même s'il y a fatigue, ce sera tellement naturel, vous la connaîtrez tellement bien, qu'au final, tout roulera. Donc profiler la fatigue chez vous et chez les autres, c'est plus intéressant effectivement d'être très très clair et très focus, et à bien rappeler les éléments clés quand on est en fin de journée et que potentiellement on est plus fatigué. Également quand c'est en fin de session, n'oubliez pas qu'on a vu plein d'étudiants. Et donc la petite touche d'originalité où éventuellement vous avez pensé à apporter des feuilles de votre présentation pour qu'on puisse annoter en face. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'avais fait pour mon mémoire et ça avait été très apprécié. J'avais mon PowerPoint, mais j'avais mis des feuilles avec les miniatures, de quoi écrire sur le côté, des feuilles de bouillon. Éventuellement prévoyez même un crayon, sait-on jamais. Soyez en fait prévenant vis-à-vis des personnes que vous allez convoquer pour votre présentation de résultat. Si par exemple c'est devant un amphithéâtre, n'hésitez pas à vous présenter, à avoir un petit mot de j'espère que tout se passe bien. En final, que la session se passe au mieux. Montrez qu'en fait vous êtes conscient des personnes qui passent du temps à vous écouter. C'est toujours très apprécié et ces petites touches d'attention font du bien, surtout en fin de session, quand on n'en peut plus ou même juste avant la session. Et où c'est le dernier rush où on a plein de choses à penser. Et en fait, voilà, soyez prévenant. Imaginez-vous à votre place, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour que ça se passe mieux pour vous. Ça c'est conseil, c'est bon, tout. Mettez-vous à la place des gens et imaginez comment ils vont le faire. Oui, ma fille n'est pas d'accord avec ça. Top là ! Il y a le cadre dans lequel vous allez... Apparemment, elle ne veut pas me laisser présenter. Ayez conscience du cadre dans lequel vous allez intervenir. Par exemple, si c'est un séminaire où il y a 30, 40, 100, 200 étudiants, ben là, soyez très attentif sur le fait de bien replacer tous les éléments et de bien rappeler dans quel cadre c'était fait, où vous vous situez. Attention, ne prenez pas non plus vos examinateurs comme s'ils avaient oublié toutes les consignes. Ça, c'est la magie du travail à domicile. Récapitulez bien... Récapitulez bien en fait votre terrain, les éléments clés pour qu'on puisse vous comprendre. Donc faites bien attention parce que même si on a lu éventuellement des fiches tout au long de l'année, on ne sait pas toujours forcément tout replacer parce qu'en plus avec la fatigue, je peux vous dire que rapidement, même si on essaye par tous les moyens de se souvenir qui est qui, parfois ce n'est pas toujours évident, le fait de raccrocher les choses et de les remettre dans leur contexte, ça montre à la fois votre capacité de clarté, mais également le fait que vous avez pensé à bien vous replacer. Comme ça, on n'a pas à remplir les blancs. Et en fait, on est tellement occupé à essayer de remplir les blancs qu'on n'arrive même pas à suivre ce que vous êtes en train de dire. Ça, ça m'est déjà arrivé de louper une partie de la présentation parce que simplement j'étais, ok, mais où il se situe et je devais chercher dans mon ordinateur. Il n'y a rien de pire que ça. À côté de ça, un autre type de cadre qui est aussi, et qui vous montre la différence en fait, et qui, c'est pas un élément futile que de penser au cadre. Le cadre, c'est par exemple également très important quand vous allez traiter de votre mémoire. Par exemple, le mémoire, votre lecteur et votre promoteur l'ont lu en long et en large et savent exactement ce qu'il y a dedans. Alors oui, peut-être qu'il faudra leur rappeler un petit peu parce qu'ils en ont lu plusieurs et qu'il y a eu son examen de quelques jours entre ce qu'ils ont lu et votre présentation. Mais en tout cas, normalement, ils l'ont lu avec une telle finesse qu'ils savent exactement ce que vous avez décidé et ce que vous avez mis dedans. Là, il faudra de ce fait-là être un petit peu, on pourrait dire rusé. C'est-à-dire que vous allez représenter vos données, vous allez représenter votre sujet de mémoire, mais sous un angle neuf. Avec que ce soit une approche intéressante, que ce soit des photos, que ce soit... Ne mettez pas trop d'inédits, mais par contre, mettez suffisamment une approche différente pour qu'on ait l'impression de redécouvrir ce que vous allez dire. Et ça, ça, ça marche du tonnerre, ça fonctionne super bien. Donc en fonction de si c'est un coup où vous avez un accompagnement très souvent et où il va y avoir une lecture de très haut niveau, là, bien évidemment, proposez-nous quelque chose de neuf. Mais si vous êtes dans une présentation de résultats qui n'a pas été vue avant, je pense notamment que vous avez des fiches intermédiaires, mais il n'y a pas eu une présentation de votre arrière volontaire, là, c'est important de faire étape par étape, de bien tout récapituler et de bien tout récentrer. Bon, je crois que ma petite là... Et enfin, attaquons la dernière partie, clé de profilé. Je ne sais pas si vous allez m'assurer quelque chose, en tout cas, en moi, c'est... Petit amour de retour sur son tapis. Et enfin, dans la partie profilé, ce qui va vraiment être hyper intéressant pour vous d'avoir à l'esprit, c'est peut-être même le plus important, c'est le qui. À qui vous vous adressez ? Est-ce que c'est un public qui ne sait rien du tout ? Par exemple, il y a un invité qui est là pour vous examiner, où vous avez affaire à un jury, où vous avez affaire à votre professeur qui vous a suivi tout au long de votre parcours. En fonction de qui, les stratégies vont être très différentes. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous connaît bien et avec qui vous avez beaucoup travaillé, somme toute, vous savez à qui vous avez affaire. Quelles sont ses... On pourrait dire ses préférences. Vous savez en fonction de quel... Ça arrive souvent, on va plutôt citer certaines personnes, on va plutôt dire « Ah ben moi, je travaille plus comme ça ! » Et donc en fait, le professeur, en fait, il donne toute une série d'éléments qui vous permettent de savoir à quoi il va être éventuellement plus réceptif. À voir comment il réagit par rapport au PowerPoint, à voir comment il réagit par rapport à certains éléments, les anecdotes, etc. Essayez de vous imaginer face à lui et de vous dire « Mon but, c'est de l'intéresser » et de faire qu'il n'ait pas envie de lire ses mails, qu'il n'ait pas envie de se dire « Oh, évidemment que ce soit terminé ! » Non, non, non ! L'idée est que vous vous adressez à lui et c'est à lui que vous devez tenir... Enfin, vous devez tenir en compte à la personne qui est en face de vous. Si c'est un jury, faites bien attention. Là, il y a des règles de base. Bonjour en regardant bien tout le monde. Si vous êtes timide, regardez juste au-dessus des personnes. Regardez là. Au moins dans la pression, essayez quand même le contact visuel. Essayez un maximum. Je sais que c'est tout à fait... C'est parfois terrifiant, mais faites-le. Ça instaure une relation de confiance entre vous et les personnes et surtout, elles sont prises en compte. Ne vous appréciez pas juste à votre promoteur ou à la personne qui sourit le plus. Ça gomme les autres et ça a tendance à... Si une personne, justement, est très critique, à la rendre encore plus critique parce que, quelque part, il sent la faille. Donc, soyez sûr de vous, même si c'est juste de vous dire « Allez, je joue un rôle, mais essayez d'être le plus... » d'être un peu plus en contact visuel possible. N'oubliez pas de montrer vos mains comme ça. Ça montre de la confiance, ça montre de la stature. Ne vous enfermez pas, ne soyez pas comme ça. Soyez des épaules dégagées, ouvertes. Vous vous adressez à des personnes en face. Ça, c'est génial pour les jurys. Ça marche super bien. Oui ! Désolée pour cette vidéo. Mais merde, entre papotes se transforme en entre papotes avec cri. Avec azouille, ça peut être mignon avec cri. Bref. Ça, c'est pour le jury. Pour un invité extérieur, bien évidemment, ça veut dire que vous devrez faire très attention à bien récapituler les étapes, à bien donner les éléments clés éventuellement. Ben voilà, s'il y a une méthodologie particulière qui a été appliquée dans le cours, n'hésitez pas à bien le valiser. Comme ça, cette personne a tous les éléments clés pour vous suivre. Et ça, c'est vraiment, peu importe le qui, ce soit un jury, une personne, un invité, gardez toujours à l'esprit que votre but, et ça, ça fait une très bonne présentation, et je vais finir là-dessus, une bonne présentation de recherche, ça prend la personne qui vous écoute par la main. Ça ne la lâche jamais. Vous passez par toutes les étapes, vous expliquez, vous prenez en considération le fait que votre but, à travers votre présentation de recherche, c'est d'emmener une personne qui ne sait rien ou très peu de votre sujet, ou qui va partir du principe qui ne sait rien de votre sujet, jusqu'à la compréhension de ce sujet. Et c'est vraiment ça, la clé d'une bonne présentation. Voilà, parfaite, pour la partie profilée. Je vais maintenant passer à la partie mettre en scène, qui, en fait, est l'étape suivante. Une fois que vous avez identifié les éléments dans lesquels vous allez plonger, les éléments que vous devez avoir en tête pour savoir à qui vous vous adressez, où vous allez, dans quel cadre, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire le moment où on va vraiment commencer à concevoir la présentation de ces recherches, et plus simplement, on pourrait dire, le contexte dans lequel on va les présenter. A très bientôt dans cette vidéo, sur ici, le site Anthropapote. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez tout mis au courant des nouvelles vidéos, dont cette suivante dont je viens de parler, et qui suit cette partie tout à fait particulière de la présentation de la recherche. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce contenu vous a été utile, à poster dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, ou même des encouragements, ça fait toujours plaisir. Ou si éventuellement, vous voulez dire bonjour à Bafi, Atlas, spécial guest de la vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501